... Pendant un mois, nous avons parcouru Paris en ligne droite. De même que notre itinéraire pouvait être fait de tous les kilomètres noués bout à bout que les prisonniers accomplissent en rond entre les murs des cours et ceux des cellules, notre regard s'efforçait d'être celui d'un de ces prisonniers au premier jour de liberté lorsqu'ils essaient de comprendre comment vivent ces phénomènes, les hommes libres. Nous avons rencontré des hommes libres. Nous leur avons donné la plus grande place dans ce film. Ceux qui sont capables d'interroger, de refuser, d'entreprendre, de réfléchir ou simplement d'aimer. Ils n'étaient pas sans contradiction, ni même sans erreur, mais ils avançaient avec leurs erreurs. Et la vérité n'est peut-être pas le but, elle est peut-être la route. Mais nous en avons croisé d'autres, en grand nombre, sur lesquels le regard du prisonnier s'arrêterait un peu incrédule. Car, chez cela, la prison est à l'intérieur. Ces visages que nous croisons tous les jours, faut-il l'espace d'un écran pour qu'apparaisse ce qui sauterait aux trois yeux du martien fraîchement débarqué? On a envie de les appeler, de leur dire, qu'est-ce qui ne va pas à visage? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que nous ne voyons pas et que vous voyez comme les chiens. Est-ce l'idée que vos plus nobles attitudes sont mortelles? Les hommes se sont toujours su mortelles. Ils en ont même tiré des façons inédites de rire et de chanter. Est-ce parce que la beauté est mortelle et qu'aimer un être, c'est aimer le passage d'un être? Les hommes ont inventé la naphtaline de la beauté. Cela s'appelle l'art. C'est quelquefois un peu erratique dans ses formes, mais c'est quelquefois très beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous êtes à Paris, capitale d'un pays prospère, au milieu d'un monde qui guérit lentement de ces maladies héréditaires qu'il prenait pour des bijoux de famille. La misère, la faim, la fatalité, la logique. Vous ouvrez peut-être le deuxième grand aiguillage de l'histoire humaine depuis la découverte du feu. Alors, avez-vous peur de fantomasse? Est-ce, comme on le dit beaucoup, que vous pensez trop à vous? Ou n'est-ce pas plutôt qu'à votre insu, vous pensez trop aux autres? Peut-être sentez-vous confusément que votre sort est lié à celui des autres, que le bonheur et le malheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir et que sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit « Tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche. » Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libres. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas riche.